Tout d'abord, bonjour, mesdames, messieurs, les officiers et les aspirants médecins. Vous allez entrer aujourd'hui dans une école sans terre. Vous voyez aujourd'hui assis dans cet amphithéâtre, je vous revois moi-même 37 ans plus tôt. C'est dire si l'engagement dans lequel vous vous préparez à entrer va vous produire loin pendant longtemps et parmi les rangs entre vous qui êtes assis là, il y a peut-être le futur directeur de cette école ou la future directrice centrale. C'est dire aussi si je vous connais pour avoir déjà effectué un parcours qui va être le vôtre. Et aussi pour vous avoir entendu, nombre d'entre vous exposez leur motivation lors des entretiens en haut. Donc je sais que vous connaissez la portée, la durée et la nature de l'engagement que vous vous apprêtez à signer. Et cependant, il vous reste à vous découvrir vous-même pendant les années que vous allez passer dans cette école. Ainsi, après deux décennies passées à vous former, je vous connais ainsi mieux que vous vous connaissez de vous-même. Si j'ai trop vu évoluer les défis que le service de santé a affronté pour faire le moindre pronostic sur ce que sera votre futur vie de médecin ou pharmacien militaire, je sais ce que vous valez. Vous avez la force, le courage et la foi. L'épreuve fera vous des soldats, car les épreuves vous en aurez, grand ou petit. La vie de médecin vous demandera des sacrifices. Avant cela, vous devrez acquérir et entretenir non seulement les connaissances médicales que la faculté de Lyon va nous enseigner, mais aussi acquérir la formation militaire élémentaire et tout le panel de connaissances originales qui feront de vous des médecins militaires. Ce corpus de connaissances et d'apprentissage est le fruit de trois siècles d'histoire de la médecine militaire. Il a été acquis durement et surtout collectivement. Nous vous l'apprendrons progressivement, vous l'entretiendrez opiniâtrement et l'enrichirez collectivement votre carrière du monde. La transmission de ce que vous nous avez remis, des années à acquérir, doit commencer aujourd'hui. Et il est nécessaire que je vous expose clairement cette servitude avant de conclure et de procéder enfin à la signature de votre engagement. Je ne trouverai pas pour cela de meilleur mot que ceux prononcés par notre nouveau chef d'état-major des armées la semaine dernière dans son premier ordre du jour. Je vous l'ai dit. Je vous demande de faire votre simple conviction. Quelle que soit sa fonction ou sa mission, chacun d'entre nous combat et concourt à l'efficacité des armées. Cette responsabilité va bien au-delà de l'engagement opérationnel et concerne l'ensemble des hommes et des femmes qui oeuvrent au sein des armées, direction ou service. Ainsi, la noblesse d'assumer la violence en soignant ceux qui la subiront, à la noblesse d'en partager le risque auprès de nos camarades, notre engagement suppose aussi d'assumer totalement et sans le moindre état d'âme la responsabilité de l'exercice de la violence légitime et de ses conséquences. Voici les quelques mots que je voulais vous entendir avant de signer votre engagement. Les raisons qui vous ont conduit à ce choix sont variées et sans doute aussi nombreuses que vous êtes réunis dans cet amphithéâtre. Mais le hasard ne figure certainement pas dans cette liste, car ce choix est lourd. Lourd de la durée de l'engagement que vous allez contacter, mais surtout lourd de sa portée que nous venons d'évoquer. En effet, être médecin, c'est dédier sa vie au service des patients. Être officier, c'est dédier sa vie à la nation. Vous avez choisi d'être les deux. Vous avez choisi le plus beau métier du monde à mes yeux. Bienvenue à l'école de santé des armes. C'esté lourd et c'est dédié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?